Bonjour, je suis le docteur Miralès-Laurent, je travaille en médecine esthétique depuis 26-28 ans. Je suis installé dans le 16e rue Eugène-Labiche, donc j'ai passé pas mal d'examens, dont l'examen universitaire de médecine esthétique, dans le 5e. D'abord, je trouve que nous sommes très bien positionnés en médecine esthétique parce que moi-même et mes autres confrères, nous sommes dans, maintenant nous sommes beaucoup plus axés dans le naturel, dans les choses beaucoup plus, on est plus dans la fraîcheur de la femme ou de l'homme que dans les choses qui se voient. Donc nous sommes à mon avis bien mieux positionnés que les américains ou d'ailleurs toutes les patients, toutes mes patients me disent je ne veux pas le modèle américain. Donc je pense que l'excellence française, je travaille aussi beaucoup en Italie, je travaille beaucoup en Arabie et où il faut inculquer notre éducation et je pense que ces patientes-là étrangères viennent me voir parce que on est vraiment axé dans le naturel, dans la beauté naturelle. Alors, les innovations 2020, ça a été un boom pour moi dans les traitements avec les fils, les fils tenseurs que je fais d'une certaine façon, qui m'est propre, qui donne vraiment un lifting, on va dire à 70%, on ne va pas parler de 100%, il ne faut pas mentir aux patients justement, et avec des fils qu'on m'a fait exprès pour moi, qui sont beaucoup plus tenseurs et beaucoup plus forts, solides pour la rétractation. Donc pour moi c'est une innovation, avec le Fox Eyes bien sûr, qui nous vient quand même des Etats-Unis, donc tout n'est pas mauvais chez des Américains. Voilà, et surtout, surtout aussi, il y a l'histoire du PonyTel que j'ai réussi à faire, qui est au départ chirurgical, qui vient aussi des Etats-Unis, et j'ai réussi à avoir, toujours pareil, pas à 100% le résultat du PonyTel chirurgical, mais on peut vraiment en étant honnête, dire à 80%, avec mélange d'acide hyaluronique et OCD de fil. Voilà, pour moi, c'est l'innovation 2020 dans mon cabinet. Alors, c'est vraiment une excellente question, les tendances 2021. Je crois qu'avec le confinement, avec la période actuelle, qui n'est quand même pas très très drôle, les patientes et les gens de façon générale ont changé. Ils se tournent vers plus le naturel, moins vers le superficiel, moins vers le bling bling. Et je pense que la tendance esthétique 21 va se faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que les modèles que moi, je n'aime pas, mais avec Kim Kardashian, des modèles extrêmement injectés, vont vraiment partir de la vision esthétique. Et les patients vont juste vouloir, seront peut-être moins dans le côté sexy sensuel, seront peut-être dans le côté plus amoureux, amoureux de la vie, amoureux du mari, amoureux de l'amant, mais plus dans le côté doux de l'esthétique. Donc je pense que la tendance 2021, c'est la douceur sur un visage et une espèce de, peut-être que par injection, j'essaye de le faire même maintenant, on va donner un visage serein. Je pense qu'on essaie de partir vers une douceur et une sérénité qu'on peut avoir avec les injections. C'est vrai que moi, j'adore, et je l'ai prenait depuis mes débuts, les volumes, la pommette très saillante, la joue très creuse, le modèle un peu années 70, je pense qu'on va tendre vers quelque chose de plus doux. La joue moins creuse, la pommette moins saillante, c'est comme les coiffures, les coiffures c'était des brushings très raides, et là maintenant tout le monde est avec les waves, et c'est vrai que c'est très joli, parce que ça adoucit un visage, c'est moins, voilà, on va être moins dans le pushy, moins dans la beauté, la beauté brutale et trop voyante. Voilà, donc je pense que la tendance sera l'injection qui va donner un visage serein et doux.